J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue du tout initialement. Hier se déroulait un petit Winobox vers chez moi à Angoulême, à Guyageux d'ailleurs, donc big up à eux. Et j'ai fini tout simplement premier avec Dragon Link, vous le savez depuis quelques temps je rejoue Dragon Link et c'est un véritable kiff. Avec ce qui est sorti dans Battle 2 Legend, il y avait trop de cartes intéressantes, il y a Shadowlight, il y a Duality, il y a le Asso. Il y a trop de trucs où je me suis dit, il y a moyen de bricoler quelque chose. Donc je me suis fait une petite decklist, alors elle n'est pas du tout optimale aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai joué, peut-être que je vous montrerai aussi ce que je changerai potentiellement dans la liste pour la suite. Mais en tout cas ça m'a permis de finir premier et je trouve que le deck tourne extrêmement bien. Il y a juste une game où j'ai eu des grosses coups de sueur parce que le deck m'a bric tout simplement. Mais bon ça arrive, je me dis que tous les decks du monde font ça. Le reste du temps franchement il y a trop de cartes qui font trop de cartes advantage dans le deck. Et il y a trop de situations où n'importe quelle activation de l'adversaire peut être contrée, tu vas pouvoir gérer son board. Je trouve le deck vraiment cool, donc cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties. La première partie où je vous fais un deck profile physique avec les cartes, parce que je trouve ça trop cool de montrer les cartes physiques. J'ai essayé de zoomer un petit peu plus que d'habitude pour que vous voyez un peu mieux les cartes, puisque c'est quelque chose que vous me demandez d'habitude. Et je précise également, je mettrai la decklist du Helling Book directement dans la description. Donc même si vous n'arrivez pas à lire certaines cartes ou que j'utilise les noms en anglais et que vous ne les connaissez pas, vous pourrez cliquer dans le lien et aller retrouver toutes les cartes directement sur internet. Deuxième partie où on fera un petit peu un point sur la decklist sur le simulateur, pour peut-être réexpliquer certains ratios, réexpliquer certaines choses. Et ensuite, les deux nouveaux ou trois nouveaux combos, je ne sais plus exactement combien j'en ai record, à vous montrer et pourquoi ça rend le deck plus fort, qu'est-ce que ça apporte réellement au deck, et qu'est-ce que le deck peut faire avec tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, évidemment, le pouce, l'abonnement, et c'est parti pour cette vidéo. Ok, donc on se retrouve avec le deck, l'extra deck et le sac deck. Évidemment, je vous montrerai toutes les différentes parties. Donc c'est une decklist que je joue à 48, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais j'expliquerai mes ratios plus tard. Voilà, je vais jouer le package complet Beasted, parce qu'en fait, il apporte trop de choses. Je les ai achetés. Voilà, j'ai dit dans la dernière deck Profile Dragon Link que j'attendrais qu'on me les avait prêtés, etc. Là, je ne vais pas vous mentir, je les ai achetés, parce qu'en fait, j'avais trop envie de jouer le deck. J'ai vu les nouvelles cartes qui sortaient, je me suis dit que c'était trop dommage de m'en priver. Je vais mettre les trois Saifert juste après, parce qu'en fait, Saifert, c'est une carte qui a trop d'interactions intéressantes avec Lubélion, et ça va vraiment ensemble. Ça, jusqu'à là, en fait, il n'y a pas grand-chose qui change dans la liste. T'es content de toucher les Beasted quand c'est des match-up d'arc, parce qu'en fait, ça devient des Entra, puis aujourd'hui, il y a trop de decks qui ont besoin de leur cimetière avec des cartes d'arc. Je pense à Tyr, que j'ai affronté, par exemple, sur Winobox. Et en fait, à chaque fois que j'avais plus de Beasted qu'il avait de Tyr, donc en fait, à partir de là, j'avais gagné. Et je pense aussi à tout ce qui va être Branded, tu vas pouvoir gérer des ressources au cimetière, etc. Un package Rocket, et là, on a une petite carte, une petite Tech Card, celle-ci, qui n'était pas jouée depuis très longtemps. On l'a jouée à l'époque pour faire Chaos Ruler en Normal Summon, Reborn, Reborn Absoluteur, qui est juste ici. Donc, du coup, pourquoi je la joue ? Parce qu'en fait, j'ai joué des Synchron, et que du coup, je joue Tuning également. Et avec Shadow Light, en fait, on a une deuxième Normal Summon, ce qui fait que ça donne complètement du sens à cette carte-là, puisque elle, elle va Normal Summon, tu vas pouvoir Reborn un monstre de minimum niveau 5 d'arc, dragon du cimetière. Donc, quand même, t'as pas Absoluteur ou Nocto, c'est pas grave, parce qu'en fait, t'as les Beasted. Et du coup, ça veut dire que sa Normal Summon, qui peut être une extra-norme grâce à Shadow Light, se transforme en IPM Ascarina, par exemple. Et si t'as la chance d'avoir un Absoluteur, en fait, ça fait un Free Savage, par exemple. Et du coup, avec le Tracer, tu vas pouvoir faire autre chose de plus intéressant. Ou si tu touches pas Tracer, c'est une solution pour faire Savage tout le temps. Bon, je suis assez content de ces rations-là, il n'y a pas de main où ça m'a bloqué ou quoi que ce soit. C'est juste un peu chiant, par exemple, si tu touches Rechargeur en main de départ, mais tu peux quand même le Norme, avec Shadow Light, ça devient un Level 4, donc ça transforme en Safer, c'est cool. Et les Roquettes Synchrones, il y a une seule main où je l'ai Hard Draw, et qui m'a pas forcément aidé, mais ça reste un monstre dragon, donc ça veut dire qu'il y a toujours moyen de les recycler et d'en faire quelque chose. Ensuite, en fait, c'est des petits combos assez classiques, ça, c'est des cartes qui changent pas. On va vraiment jouer les deux collabs parce qu'ils sont incroyables dans ce deck-là, ils font trop eux tout seuls, en fait. Le Noctovision, toujours dans l'idée de toucher Safer et de Koss Absorouter pour aller chercher ça, et puis ça reste une Free Extend, ça permet de piocher dans le deck-là, on a quand même pas mal de cartes qui nous font piocher, puis les Vianir, ça reste une très très bonne carte, donc évidemment, on joue ça. Et je vais jouer également deux assauts synchroniques. Alors ça, c'est la nouvelle carte, entre guillemets. C'est un machine syntoniseur, on reviendra sur son effet, mais globalement, il se spee, et si tu tributes un dragon, tu vas pouvoir re-speer le dragon synchro en question. Ça fait des effets gratuits, ça fait burn de 700, ça m'a fait un peu peur sur une game, mais en fait, ça va, si tu te débrouilles bien. Et là, les gars, c'est la fête de la saucisse, vraiment. Trois Quick Launch pour speer du deck. Trois Chaos Space pour globalement aller discard des tutos n'importe quoi. Ça, ça, tuto l'Ubelion, ça, tuto les Vianir, ça, tuto l'Ecolab, vraiment, c'est juste trop fort. Trois Lumières de l'Ombre, cette carte-là, elle dit, cible un monstre dark sur le terrain, speer un light du deck du même niveau. Donc, dès que tu touches un niveau 4 dragon, dark, donc ça veut dire l'Ecolab ou les roquettes, voilà, ça fait beaucoup de copies, on va pas se mentir, les Quick Launch, c'est des copies supplémentaires de tout. En fait, tu peux speer safer du deck. Et cette carte-là dit également, tu peux la bannir du cimetière, t'auras pas de battle face, mais tu peux extra-norme, c'est-à-dire que t'as une deuxième normal summon, d'où le fait de jouer, eh bien, tout simplement, le Rocket Synchrone, puisque du coup, ça va permettre, en fait, c'est pas forcément pour ça qu'on le joue, mais ça va permettre, en fait, de deck stun les plays. Et on va jouer également trois Tuning, Tuning qui est incroyable. En fait, j'avais oublié à quel point jouer Chaos Ruler dans le deck, c'est fort. Là, Tuning fait pas la même chose, mais elle fait Meule 1 et Meule 1. Vraiment, il y a des Meules où j'ai Meule Lubelion, j'ai Meule Absorouter, il y a des Meules où j'ai Meule Tuning, on va pas se mentir, mais du coup, c'est fort. Et en fait, du coup, Tuning devient une copie supplémentaire. Donc, en gros, c'est comme si on jouait six, enfin, quatre Rocket Synchrone ou cinq Asos Synchroniques. Donc, en fait, tu le touches très, très souvent. Et en fait, ces cartes-là, genre, t'as des mains, t'as que ça dans la main, bah, en fait, t'es trop bien. T'es trop bien parce qu'en fait, tu vas pouvoir faire ta sauce, choisir, par exemple, si tu n'as pas besoin de l'Asos Synchroniques, bah, c'est pas grave, tu vas chercher le Rocket. Si tu chopes un Quick Launch et un Lumière, bah, ça, je vous montrerai le combo, mais vraiment, ça fait trop, trop de choses. Et c'est vraiment les quatre playset de cartes où, dès que tu les as, bah, t'es trop bien. Franchement, t'es trop bien. Ensuite, au niveau des cartes magie, on va jouer, donc, les deux terrains. Et au niveau des cartes Branded, on va jouer, bah, les deux cartes Branded. Tout simplement, ça, ça ne change pas. Le Ravin, c'est vraiment une des meilleures cartes du deck. Il y a trop de situations où c'est fort. Si tu touches un Lubellion, que tu te fais interrope sur Lubellion, quoi que ce soit, bah, tu vas pouvoir envoyer un Seifer, te remonter le Lubellion en main. Et la plupart du temps, tu vas réussir à invoquer, quand même, Lubellion. Et, du coup, potentiellement, à chercher celle-ci. Celle-ci, c'est la seule que tu n'as vraiment pas envie d'ouvrir. Parce qu'en fait, celle-ci, si tu l'ouvres, bah, c'est pas grave. Dans le sens où, la plupart du temps, tu vas toujours bannir un. Soit avec les Branded, soit avec les Beasted, soit avec les Collabs. Et du coup, tu vas cibler le banni, le remettre dans le deck, piocher un. Donc, en fait, c'est gratuit. Et ça la rend en... Cette carte-là fait toujours du plus 1. Donc, c'est cool. Et il y a vraiment la Beasted. Je l'ai open une fois. Ça m'a un peu emmerdé de l'open. Mais le reste du temps, bah, en fait, tu vas juste l'activer depuis le deck avec Lubellion. Et là, cette pile-là, on est à 39. Et c'est un peu le problème que j'ai avec le deck actuellement. C'est que je trouve qu'il a une très bonne stabilité. Il fait tout le temps ce que je veux. Par contre, il prend des gros ratios. J'ai décidé, du coup, de jouer à 48 pour pouvoir jouer ça. En fait, l'idée, c'était que dans chacune de mes mains, j'ai au moins une de ces cartes-là. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi je réfléchirai différemment. Mais en fait, je pense que je garderai juste 3 Dark Ruler. Parce que le reste du deck fait trop... Il y a trop de cartes fortes qui gèrent trop de situations. Et je pense que, en fait, à chaque fois que j'ai touché ça en une fois, ça rarement suffit à arrêter l'adversaire. Et je pense que ça aurait quasiment rien changé si je ne les avais pas touchés. Donc, je pense que je les enlèverai par la suite. Je garderai juste 3 Dark Ruler. Peut-être pas forcément Dark Ruler. Peut-être des PTT avec des Power Cards ou j'en sais rien. Mais je pense que je peux revenir à 42 très facilement. Donc, plus proche de ratio habituel niveau mathématiques. Et enlever des Entraps qui, du coup, me semblent un peu moins fortes. Après, peut-être qu'il y a d'autres ratios à changer. Mais là, à première vue, à chaud, c'est ma première réflexion. Au niveau de l'extra. Bon, c'est extrêmement classique. On ne va pas beaucoup s'arrêter là-dessus. Les 4 dragons originaux, on va dire. Ensuite, les 3 trucs qui gèrent tout, tout le temps. Ça, ça sauve des games. Ça vole des cartes à l'adversaire. Ça, ça fait des bounces gratuites. Ça, ça permet de... Enfin, voilà. C'est juste trop fort. Ça, c'est des cartes qui ne changent pas. Le petit Triple Burst qui permet le combo. Le Access Code que je n'ai pas beaucoup activé. Qui n'a pas été très utile. Mais quand il est là, il est là. Le petit Borelund qui, lui, est juste infâme à gérer. Il y a trop de gens qui ont trop peur de Borelund. Genre Runic. En fait, s'il voit Borelund, il est là en mode. Je ne vais pas pouvoir le gérer. Tout simplement. Le Access Synchron qui, du coup, est très fort. Le Savage. Le Lange du Chaos. La Baron. Et le Dispater. Dispater qui est vraiment le boss du deck. Il fait trop de choses. Il permet de faire trop de choses. Et encore une fois, un 10. Ok, c'est un peu chiant. Il te faut absolument un Beast Head plus un Rocket. Mais en fait, tu le fais extrêmement facilement. Et surtout, c'est quelque chose de récurrent dans le deck. Il revient très, très régulièrement. Et le Asso qui permet en fait de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Au niveau du Side. Alors, c'est un Side plus. Ça restait un Event local. Donc, j'ai décidé de Side pour du local. J'ai mis 3 Nibs. Deux Lightning Storm et un Plumeau. Un Call By et deux TTT. Trois Virus. Parce que le Virus est fort. Et il y a une interaction marrante avec Virus qui est celle de sacrifier. Donc, du coup, ça proque l'effet de Asso Synchronique. Et trois barrières dimensionnelles. Je ne me suis pas servi des Virus, même si j'aurais bien aimé. Je ne me suis pas servi des barrières Dim. Parce que je n'en ai pas eu besoin. Je les ai rentrées, mais je ne les ai juste pas touchées. Et les Lightning Storm m'ont fait des games. Les TTT m'ont fait des games. Voilà, c'est des cartes assez bateau. Ça, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas ce qui est le plus important dans le deck. Ok, donc on se retrouve du coup à la deuxième partie de cette vidéo. La decklist en question, elle est ici. Comme je vous le disais, on est à 48. 48, ce n'est pas terrible. J'ai fait une deuxième decklist, tac, à 42. Qui me semble peut-être avoir plus de sens. C'est ce que je vous disais dans la vidéo au début. Mais on va beaucoup traiter la 48. Dans les cartes importantes, ça va vraiment être le Asso. Donc Asso, il dit, durant la main phase, tu peux le Special Summon en payant 700. Et lorsqu'il est sur le terrain, tu es lock en synchro. Donc c'est une contrainte sans en être une. Disons que tu ne peux pas l'utiliser comme Xthunder pour aller faire une Dark par exemple. Mais en fait, tu t'en fiches un peu. Parce que si tu le spais, tu es conscient que derrière, il faut que tu fasses une des synchros. Alors ça peut être directement une level 8 avec un Beastade. Ou ça peut être directement une level 10 avec un Lubéliant. Mais quoi qu'il en soit, tu dois faire une synchro. Et il dit également que si un monstre synchro est sacrifié ou banni, tu peux bannir cette carte-là de ton cimetière, cibler le monstre en question, le réinvoquer. Donc en fait, c'est fort. Parce que le combo que je vous montre juste après, ça va être de faire Dispater. Dispater d'activer ou pas son effet. C'est au choix. Tu peux commencer à faire son effet au cas où tu prends un interrupt. Mais de le sacrifier avec Lubéliant. C'est-à-dire, alors en fait, pour reprendre le combo du début, c'est... Tu fais Magnamute, tu speasso, tu fais... Stardust, effet, tu re-speas, effet, tu fais le Dispater. Et du coup, avec le Lubéliant, tu tributes le Dispater. Effet au cimetière, le Asso va se proc et tu vas pouvoir re-speas le Dispater. Donc ça, c'est fort, c'est intéressant. Les Shadowlight, eux, ils vont target. Donc 1, 2, 3, 4... L ou L5, 5. Il y a 5 cartes dans le deck qui sont tous ultra accessibles. Elle, elle a 3 copies ici, plus 3 copies ici, clairement. Et eux 4, là, ils ont 3 copies supplémentaires ici. Donc c'est des 2 cartes que je touche vraiment très très souvent, sachant que le Habs-Router est techniquement une copie supplémentaire de tous les autres. Et Shadowlight, lui, va speer Saifert. Saifert qui fait vraiment... C'est vraiment la toolbox du deck, c'est la meilleure carte. Franchement, je pense que si demain, il voulait toucher Dragon Link, ce serait Saifert qu'il faudrait toucher. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, il faut enlever Striker. Mais en fait, t'enlèves Striker, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'on ira directement sur Romulus et puis c'est tout. Alors évidemment, on va prendre à demi-mesure ce que je dis, parce qu'effectivement, ça sera un peu chiant. Mais ça sera plus fort de toucher Saifert. Cette carte-là, c'est vraiment la toolbox qui fait défausser un Levianir sur Ravin. Et du coup, vu que t'as normé à un Saifert tout à l'heure, bah en fait, tu peux remonter le Levianir et du coup, t'as pas payé de coste. Enfin bref, c'est juste très très fort. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au premier combo. Et comme d'habitude, on le regarde ensemble. Et je vous explique au fur et à mesure ce qui se passe. Ok, donc le premier combo, c'est avec Asso-Synchronique et Lubelion. Le petit combo Rocket, c'est juste histoire d'avoir un Dark au cimetière et de pouvoir proc l'effet de Magnamute. Donc du coup, là on commence le combo. On va juste invoquer Magnamute spécialement et on va déclarer l'effet pour Tuto et on va déclarer l'effet de Asso pour le Spe. Là du coup, on pourrait, par exemple, directement, si tu cassais le Stryker, je crois que ça m'est arrivé hier d'ailleurs, si tu casses le Stryker directement là tout de suite, tu peux remonter l'assaut juste avant. Et en fait, il y a un monde où si t'as plus un Dark au cimetière, tu peux faire Savage directement et avoir un Negate de Stryker, ce qui fait que t'es assez safe. C'est un setup particulier, bien évidemment, mais c'est faisable. Donc là du coup, on est sur le combo de Axel Synchron, Classique, Reborn 1, machin. Et du coup, on va le sacrifier. Donc c'est pas un effet qui s'active ou quoi que ce soit, c'est comme un K-Ju, si vous préférez, c'est un effet qui s'invoque. Le Beast Head sacrifie le Dispateur pour se réinvoquer. Et là du coup, on a le Axel Asso qui se proc, c'est-à-dire que vu qu'un monstre a été sacrifié ou banni, il se bannit du cimetière, donc ça c'est un effet qui s'active, et tu réinvoques le Dispateur. Et du coup, avec juste un Lubélion et un Asso, sachant que Lubélion, on a quand même pas mal d'accès dans le deck, et Asso, on en a 5 copies, et bien tu finis avec ça, ce qui est déjà vraiment pas mal. Et je rappelle qu'on avait que 3 cartes en main, donc potentiellement on en a 2. Le moindre Extender fait que tu finis avec Borel End plus Dispateur, c'est sûr et certain. Sachant que Dispateur reste une Negate, qu'ici on a une carte qui casse, et que l'interaction marrante, c'est qu'elle, si tu ne l'as pas utilisé, ou que tu en as 2 copies par exemple, et bien tu vas pouvoir procre son effet sur Branded, puisque Branded dit, une fois par tour, si contre un monstre Beast Head, tu peux sacrifier un monstre Dragon, et casser une carte de l'adversaire, et elle, elle dit précisément que si un Face-Up Dragon que tu contrôles est Tribute, donc là en l'occurrence, il est bien Tribute, c'est pas un souci, du coup tu vas pouvoir respeer le Dispateur que tu viens de sacrifier pour ton coup. Donc c'est vraiment fort, et ça marche également avec le Trap Eradicator, c'est-à-dire que tu costes Dispateur sur Eradicator, effet de assaut au cimetière si tu l'as toujours, en fait tu respeis le Dispateur, donc ça c'est vraiment cool. On passe au deuxième combo, vous verrez que lui il est encore plus broken je trouve. Alors Shadow Light, là ça ne nécessite vraiment que 2 cartes, j'ai mis Quick Launch pour question de sa facilité, mais ça aurait pu être normal n'importe quoi du moment que c'est un niveau 4 Dark. Quick Launch, Speed Tracer, Shadow Light, le Target, SP, le simplement Safer du deck. Donc là je rappelle qu'on est sur du 2 cartes combo, donc le board final, on le fait finalement qu'avec 2 cartes, les 3 cartes à côté, que ce soit des Extenders ou quoi que ce soit, ça ne peut permettre que d'aller soit plus loin, soit d'être sûr de le faire, même pas à travers des interrupts. Donc là du coup on va faire Striker, on va casser le Striker pour remonter Tracer, on va SP le Light en bannissant, on va Norm, alors oui, effectivement ce deck, ce combo là, peut être joué à peine différemment si tu n'as pas Quick Launch mais que tu as Norm, mais je rappelle que Shadow Light permet une extra Norm, donc en fait ça ne change pas grand chose au combo. On va chercher l'autre, on va chercher Ravin, Ravin est fait, on coste le terrain Rocket, qui du coup devient très souvent un cost gratuit, très sincèrement, le cost de terrain, en fait vu qu'on a souvent une extra Norm, en fait le cost de terrain Rocket c'est gratuit, tout simplement. Saifert remonde le Lubélion, Rubélion défausse pour aller chercher le Mania Mute, Mania Mute banni pour respé, et là en fait on va avoir notre setup, qui est très simple, là du coup on va remettre la trappe comme d'habitude, on fait le Pistee, on fait le Triple Burst, vu qu'on a banni le Striker, mais que Pistee, respé, un banni, bon en fait c'est gratos, tac, on va casser le terrain, et en fait on a notre board finale, donc là on va pouvoir faire le Quatt Borel, le Borelaine pardon, et Borelaine annule pour respé ça, et du coup on finit avec un 2-card combo, sur Omni Negate, pas détruit mais Omni Negate, 3 fois, plus Omni Negate face recto, plus tape tout le monde, plus, enfin bon bref c'est juste trop fort, cette carte là elle est oppressante, et je rappelle qu'on est que sur du 2-card combo, et que là à la N phase, parce que là le replay s'arrête ici, mais si j'avais déclaré ma N phase, à la N phase je vais tuto de Rue sur M, ou n'importe quel autre Beast Head, donc on a aussi le Branded Beast qui est vivant, ça c'est juste fort, enfin je veux dire, réussir ce genre de Borel, avec un 2-card combo, qui te fait sauter ta battle phase, mais on s'en fout parce que c'est le 3-1, bah franchement c'est juste super fort. Et bien voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, franchement je suis trop content de voir Dragon League, toujours aussi fort, toujours aussi puissant, j'ai regardé Dragon League, le deck de structure est sorti en 2019, donc ça fait officiellement à peu près 3 ans, que je joue très régulièrement ce deck là, là j'avoue que cette année je ne l'ai pas trop joué, notamment parce que je n'avais pas les Beast Head, et que je n'avais pas forcément envie d'investir dessus, en fait quand j'ai compris que c'était fort à ce point là, je me suis dit vas-y, c'est pas grave, je prends les Beast Head, il n'y a pas de soucis, et je ne le regrette pas, parce que voilà le petit Winner Box, m'a permis de récupérer une display BLMR, je n'en avais pas besoin d'un point de vue opening, donc je l'ai gardé scellé, et ça me fait juste là, attendez j'ai du mal avec mon doigt, juste ici, dans ma collection, ça me fait un produit scellé, en plus dans ma collection, ça fait plaisir, et puis ça fait plaisir de se dire que je l'ai gagné, c'est vrai que je ne vais pas parler des match-up, je vous les aurais sûrement affichés à un moment, j'ai tapé quasiment que du meta, à part le Cyber Dragon, mais le Cyber Dragon, c'est peut-être le match-up contre lequel j'ai eu de plus de goût de sueur, parce qu'en fait le fait qu'il puisse me contact fusion, mon Borel End, c'est juste trop chien, et je n'ai pas réussi une seule fois à l'invoquer plus bas, bref, peu importe, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, il y a liste à 42, il y a liste à 48, je vous mettrai peut-être les deux liens dans la description, vous verrez votre sauce par la suite, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous changeriez, parce que c'est aussi un peu ça l'idée de cette vidéo là, c'est de vous dire, ben voilà, moi j'ai fait ça, ça marche, mais on est à, on est samedi, donc on est à jeudi, vendredi, samedi, on est à deux jours de la sortie de BLMR, il y a peut-être d'autres trucs que je n'ai pas vu, d'autres trucs auxquels je n'ai pas pensé, et qui pourraient être simplement intéressants, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, bref, prenez soin de vous, fun au re-duel et collection de cartes, passez un bon week-end, et sur ce, à bientôt les potes, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501